La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, la candidature à la présidentielle de février 2024 du président Macky Sall est en vedette dans les journaux Paris ce jeudi 22 juin 2023. Après sa déclaration faite à Paris hier, nous allons faire cette déclaration pour aller vers la marche du progrès, vers la victoire de 2024, a rassuré le président depuis Paris devant une assistance acquise à sa cause, rapporte le journal du groupe Réumi Network qui en déduit que Macky n'a jamais été aussi préduit. Nous nous maintiendrons au pouvoir, a aussi promis Macky Sall à ses militants à Paris. Si on a une croix enquête qui nous apprend que Macky Sall, qui est à Paris où il a rencontré hier ses militants de la Gaspora, a insisté sur l'unité et invite à changer de stratégie et de tactique politique. Dans pas longtemps, nous allons faire une déclaration pour aller vers la victoire en 2024, a-t-il aussi dit, rapporte ce journal. Et pour le journal Info, après cette déclaration devant ses militants à Paris, Macky Sall se trouve aujourd'hui à un pas d'une troisième candidature. Troisième candidature qu'il a presque actée à Paris hier, selon le peuple quotidien, où il a invité ses militants à être à l'écoute de son message. « Je peux vous promettre qu'avec notre travail, nous nous maintiendrons au pouvoir, nous ferons face à ceux qui veulent détruire le pays », a-t-il promis selon ce quotidien. Ce qui fait dire avoxe publique de Paris, Macky Sall ajoute à la confusion. Le président à éviter le jeu de clarification surfant sur le nou de diversions, fait remarquer ce journal. Le Paris de Macky titre par conséquent le journal Bisbee. Et le journal où Alphicotidon semble déplorer la primeur donnée à l'étranger par le président Macky Sall pour sa déclaration de candidature en 2024. Et aux yeux du quotidien national, le soleil s'asse précise pour 2024. L'astre de Han rapporte que le président de la République a été accueillie hier à Paris par une ferveur militante exceptionnelle. Et cet après-midi, elle interviendra au sommet pour un nouveau pacte financier mondial, renseigne le quotidien national. Et le quotidien lasse voit Macky Sall jeter le masque à travers sa déclaration de Paris, pendant que Abdoulaye brandit dans ce même journal 800 000 signatures pour acter la candidature de Macky Sall en 2024. Le même maquis est visé pour crime contre l'humanité à travers une plainte en France et une demande d'enquête à la CPI, informe Yor-Yorbi, qui dévoile aussi les procédures concernant Antoine Diom et le général Moussa Fall. Maitre Juan Branco a brandi 4500 éléments de preuves contre 112 suspects, souligne ce quotidien qui nous apprend par ailleurs que frappe traque le procureur pour les morts dans les manifestations de juin. Et Sud Quotidon nous apprend au même moment l'interdiction de toutes les manifestations projetées par l'opposition de vendredi à dimanche. Yéui Askanoui et la plateforme F24 sont confinés par Morta Latine. Le préfet qui maintient le blocus de Dakar constate Sud Quotidon. Le Quotidon, pendant ce temps, appelle crime parfait la révision du procès de Wadfis arraché au dialogue politique. Ce journal fait cependant état de question autour de la date d'un nouveau jugement. Et pour Mimi Touré, les Sénégalais feront le deuil des 138 milliards que Karim Wad doit au trésor. Karim, que l'observateur voit comme le coup de poker du dialogue, évoquant la révision de son procès par la CRI. Le journal du groupe Futur Média ne manque pas d'évoquer les énormes conséquences d'une réouverture du procès, avant d'en venir au détail du rapport de synthèse de la Commission politique du dialogue national. Les travaux seront sur la table du président samedi et une déclaration est attendue le dimanche, informe l'observateur qui dévoile les 12 points d'accord et les 4 de désaccord. L'OTAMOI, pour sa part, fait état de 11 points d'accord et 2 désaccords. Le dialogue national politique a terminé hier ses travaux, nous apprend ce journal qui cite les deux points de désaccord que sont celui portant sur l'organe devant organiser les élections et sur le cumul le chef de parti-chef de l'État. Et parmi les accords, L'OTAMOI pointe la révision de l'arrêt de la CRI du 25 mars 2015, rendant possible un recours. Mais cette réforme de la Cour de répression de l'enjustement illicite a été actée avant le dialogue sur un croix source A qui nous apprend que bien avant le dialogue, l'État avait déjà sollicité des experts pour qu'ils lui fassent des propositions allant dans le sens de changer les statuts de la CRI. Et les conclusions des 10 experts ont été remises depuis deux ans aux autorités qui ont une occasion en or massif de les sortir des tiroirs, estime ce journal. Et pour le journal, l'évidence, en direction de la présidentielle 2024, le dialogue a validé deux cas, celui de Karim Erhalifa et son co-est sacrifié. Mais dans l'État quotidien, le Parti démocratique sénégalais soutient que Karim Ouad n'est pas concerné par l'article L28 dont la modification a été actée au dialogue politique. Le PDS rappelle avoir toujours été clair, net et précis. L'éligibilité de son candidat n'était pas au menu du dialogue. C'est la révision du procès qu'on veut et qu'on a obtenue, soulignent des libéraux dans l'État quotidien qui note que Khalifa Sala lui a obtenu son ticket après l'introduction de la grâce en révision de l'article 28. Dans Libération, pendant ce temps, la directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Sénégal annonce des perspectives macro-économiques favorables. Et dans plusieurs autres quotidiennes comme le tamo et la Banque mondiale préduit une croissance de 9,9% en 2024. Mais dans Réumi, la Banque mondiale sonne l'alerte sur la nécessité d'assainissement budgétaire au Sénégal. Libération, au même moment, fait état d'un payé de 16 milliards débusqué dans les transferts en espèces destinés aux ménages pauvres. Alioubsi, c'est lui, constitue une légende aux yeux de stade Le Quotidien du Sport qui fait zoom sur ses performances inédites à la tête des Lyons. Il est à jamais le premier selon Le Quotidien du Sport qui évoque notamment ses deux participations en Coupe du Monde. Ses quatre ondes règnent au classement FIFA et son succès historique contre le Brésil. Réumi nous apprend au même moment que ça bloque dans les négociations entre Villarreal et Chelsea pour Nicolas Jackson. Et en équipe nationale, Réumi constate une première sélection terne pour Mori Djaou. Ambrois Sarr, selon Sounoulambe, mérite des hommages de la nation. Ce journal fait focus sur l'entraîneur de lutte de 1978 à 2023 qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.